Coucou mes choups choups ! Comment allez-vous aujourd'hui ? Moi extrêmement bien puisque je se retrouve pour un choup artiste et pas des moindres en plus c'est magnifique Juste en voyant comme ça je suis sidérée Alors j'ai dû tout sortir, pourquoi ? Je vous montre la tête du carton, hein, euh voilà Et il y a marqué dessus, fragile, et s'il te plaît petit facteur Il y a de la nourriture à l'intérieur, alors vas-y doucement Alors d'habitude, les colis que je reçois arrivent nickel Là il est arrivé défoncé Coup de bol, alors il y avait apparemment ça, alors je pense que c'est de la nourriture effectivement Je ne sais pas ce que c'est, il y avait pas de papier de bulle autour Je ne sais pas par quel miracle, ça n'a pas été cassé Je pense que c'est du bon verre bien costaud Donc je suis désolée, rien n'a été cassé Mais la poste ne t'a pas écouté Je ne sais pas encore qui tu es, mais là ils ont été un peu brutales avec ton colis Mais tout va bien, la nourriture est là Et rien n'a fui, rien n'est cassé D'ailleurs je l'ai fait remarquer à mon facteur C'est pas le facteur habituel, c'est un espèce de crétin un peu arrogant Et j'ai dit, dis donc, il a morphé le colis Il fait, oh bah vous savez, tant qu'il n'y a rien cassé Tant qu'il n'y a pas de truc qui a coulé C'est que tout va bien Et j'ai regardé, je me suis dit, ouais, enfin non C'est pas normalement ça, c'est pas ça votre travail Enfin bon, ça je ne l'ai pas dit mais je l'ai pensé très bien Alors, voyons la lettre Alors déjà, est-ce qu'on parle de la présentation de cette lettre magnifique ? Oui, on va quand même en parler, c'est trop beau Alors, chère Marilyn, comment vas-tu ? Je m'appelle Anaïs, j'ai 24 ans Et je suis professeure d'art plastique au collège depuis maintenant 3 ans Waouh la classe J'ai obtenu mon bac L art plastique en 2010 J'ai eu ma licence d'art plastique Et le master d'enseignement de cette discipline Ainsi que mon capès dans la foulée tout du premier coup Quelle femme ! Bravo ! Je n'ai jamais suivi de cours de dessin J'ai appris tout ce que je sais faire sur le tas Mes capacités sont donc le résultat de mon travail personnel Depuis longues années Et si j'ai un conseil à donner à tes abonnés C'est de persévérer dans ce qu'elles font Si elles veulent exceller dans ce qu'elles aiment faire Elle ou il, il y a des garçons Parce qu'ils aiment pas quand on dit elle A chaque fois j'ai des commentaires Elle ou il bien sûr messieurs, ne vous sentez pas lésés Quand j'étais petite, j'ai appris à lire grâce au BD Donc j'avais envie de devenir dessinatrice Mais je n'ai jamais eu le courage de me lancer dans ce domaine de façon professionnelle C'est pour cela que j'ai choisi la sécurité en devenant professeure Cependant j'ai ouvert il y a un peu plus d'un mois maintenant mon propre blog Sur lequel je publie quelque chose tous les jours Du lundi au vendredi à 17h C'est génial ça ! Tu trouveras l'adresse dans mes réseaux Bien, bravo, elle a pensé à tout A part les arts plastiques j'ai d'autres passions Le cinéma, les séries, les jeux vidéo, la cuisine, la science, la lecture Même si dans ce dernier je tourne un peu au ralenti en ce moment Bon alors là je vais rien dire de... Moi juillet et août j'ai rien lu pour le moment quasiment Mais j'ai surtout des convictions que je défends au quotidien Le véganisme et le féminisme D'une manière générale je suis contre toute forme d'oppression Mais je ne milite que pour ce qui me concerne Je me contente de relayer les informations et témoignages en faveur des autres causes Combattre entre le racisme, l'homophobie, le validisme C'est quoi ça le validisme ? Je ne sais pas La grossophobie, le classisme etc Le classisme Ohlala je suis pas à la page Car c'est important, excuse moi je t'ai coupé Car c'est important de ne pas voler la parole au concerné Ah tu crois ? Je sais pas, je sais pas si c'est parce que t'es pas concerné par un combat Que tu peux pas le rejoindre quand même Je sais pas mais après je comprends De toute façon après Y'a pas de... C'est pareil moi y'a un nombre de fois où genre je défendais les animaux Puis t'as toujours des potes Enfin vous savez y'a des mecs que vous rencontrez en soirée Qui se croient plus malins de tout le monde Genre Ah ouais mais t'as pas trouvé plus intéressant Franchement y'a des enfants qui murent de faim Et en général à ces gens là vous dites Bah toi tu fais quoi exactement en fait ? Et là ils ferment leur bouche Donc de toute façon y'a pas d'échelle Vous défendez ce qui vous tient le plus à coeur bien sûr Mais je sais pas si il faut être vraiment concerné directement par une cause pour la défendre Je suis pas sûre Bon après c'est ton point de vue Le véganisme est une cause qui me tient particulièrement à coeur C'est pourquoi dans ce colis tu trouveras deux recettes sans aucun produit d'origine animale J'espère que ça te plaira Aussi je suis dans une démarche de réduction de mes déchets C'est pourquoi je t'ai fabriqué trois petits sacs en chute de tissu pour contenir tes surprises Car ça me rend triste de voir tous ces papiers que tu déballes à chaque fois et me dire que ça finit à la poubelle Alors si ça peut te consoler on les recycle A chaque fois comme on va à la déchetterie systématiquement toutes les semaines Tout ce qui est carton et papier va directement dans le truc à recycler Donc ne t'inquiète pas Ça finit à la poubelle mais c'est pas perdu totalement Par contre les sacs en tissu effectivement j'ai vu qu'il y avait ça J'utilise ça pour mes courses quand j'achète des fruits légumes pour pas prendre des sacs en papier Et crois moi les petites tailles comme ça Et bah ça va pas être perdu Je m'écris mes petites framboises Avec ces sacs tu pourras ranger les bisous que t'offrent tes abonnés Ah oui aussi aussi tout à fait Pour le reste j'ai essayé de faire un échantillon représentatif de ce que je sais faire Tout a été conçu exprès pour toi Mise à part les deux premiers dessins du menu en fonction de ce que tu aimes J'espère de tout coeur que tu apprécieras ce que j'ai fait même si la quantité n'est pas vraiment au rendez-vous J'avoue avoir pas mal complexé en voyant le colis de Valentin qui était incroyable Non mais t'es sérieuse Regarde rien que ça sérieusement La présentation que t'as fait ça vaut tout l'or du monde Et puis y'a plein de trucs Y'a pas de nombre minimal pour participer Mon menu va peut-être paraître un peu obscur parfois Je voulais pas que ce soit trop facile à deviner De quoi il s'agit Je voulais pas que ce soit trop facile de deviner de quoi il s'agit Et aussi que ce soit drôle Encore merci pour tout ce que tu fais Je te l'ai déjà dit lors de notre brève rencontre à la Japan Expo 2017 Mais j'adore ton caractère positif T'as bonne humeur Et tu donnes souvent de bons conseils aux plus jeunes qui te regardent Et ça, ça manque sur Youtube Je te fais de gros bisous et surtout on oublie pas Poca 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 Anaïs Aka Mademoiselle Big Mac Non c'est pas possible pour une vegan Big Melk J'arrive pas à lire Je suis désolée T'es pas Big Mac Ha Non mais tu noteras que la vie comme ça On croirait tu vois Mais Big Melk Mol J'arrive pas Peut-être que je vais le réécrire PS Le papier a été vieilli à la main grâce à du marque de café D'où l'odeur est imbriqué C'est ça qui sent trop bon Ah c'est une tuerie Quand j'ai ouvert le colis Y'a eu l'odeur qui m'est montée Au début j'ai eu peur que ce soit le truc qui soit cassé Et non en fait c'est magnifique Alors je me rappelle de toi du coup Je vois qui tu es Effectivement c'est une jeune femme qui était venue me voir à la Japan A la rencontre expo La rencontre expo A la rencontre abonné Je vais y arriver de vendredi Je crois que c'était vendredi Et on avait papoté un moment Et elle m'avait dit qu'elle faisait beaucoup de dessins engagés Par exemple pour le féminisme Pour défendre certaines causes Et elle m'avait demandé si ça me poserait problème de montrer ses dessins sur ma chaîne J'ai dit non au contraire Si vous avez des dessins engagés Y'a aucun soucis moi pour que je montre Par contre ce que je lui ai expliqué C'est que je voulais bien montrer des dessins qui défendent des causes Mais pas des dessins qui attaquent d'autres personnes C'est à dire que c'est comme n'importe quelle cause Je trouve qu'on la défend pas en attaquant Donc le menu qui est magnifique Rien que la calligraphie je suis tellement admirative Attends je regarde ce qu'il y a derrière Ah bah c'est ses réseaux Très bien Alors attends et ça c'est quoi Mon adresse Ah oui regarde comme c'est bien fait Mon adresse perso c'est privé Alors ça je le garde pour moi Et là elle a mis tous ses réseaux sociaux Donc je remontrerai ça à la fin Parce que je pense que ça vous... Ah Big Melk C'est Melk Voilà Bah en plus c'est marqué partout Big Melk Ok bah d'ailleurs moi j'avais vu Big Mac Excuse moi je suis d'après Ça arrive à tout le monde Donc Big Melk Hop Donc y'a un blog Donc y'a une nouvelle sortie toutes les semaines Une chaîne Youtube Un Twitter Un Facebook Et sur tous ces comptes je parle de véganisme De féminisme De militantisme Plus généralement Et de cuisine Magnifique C'est très varié c'est très bien Et regardez derrière mes réseaux Alors Oh y'a y'a deux pages Et après dit qu'il y'a pas grand chose Alors numéro 1 Le savais-tu Tu ne verras plus Goelys de la même manière Oui alors par contre Ils sont où les numéros 1 et tout Parce que... Ah à ouvrir en premier Donc je pense que c'est là dedans Contient le numéro 1 à 4 Ah bah voilà Eh j'ai pas vu... Alors là je peux pas tricher hein Roh c'est beau Elle m'a fait ça en suspense Numéro 1 Donc je ne verrais plus Goelys de la même manière Les oiseaux sont des dinosaures Roh c'est stylé Effectivement ça change complètement de ce que j'ai d'habitude Mais j'aime beaucoup le style Mais elle m'avait déjà montré un aperçu de ce qu'elle faisait Et euh... Et je trouve ça super stylé Jurassic pool Les oiseaux sont des dinosaures peut-être Mais Goelys est quand même antipathique Je suis désolée Euh... Quand tu milites sur les réseaux sociaux Je t'explique un truc à quelqu'un avec des arguments Connasse pute t'es moche Et moi je te juge sur un truc qui n'a rien à voir avec ce dont tu parles Et je te rabaisse en utilisant tu disant que c'était contre toi C'est vraiment des dessins accusateurs qu'à faire Des croquis accusateurs Je trouve ça très pertinent C'est très fréquent sur internet Enfin... C'est quelque chose que j'aimerais vraiment qu'il soit sanctionné maintenant Les gens qui insultent sur le net en mode facile C'est à dire que vous vous prenez la peine d'expliquer un point de vue Ou simplement de parler de quelque chose Ou même de faire simplement une activité Comme une chaîne Youtube ou quelque chose Il y a toujours des abrutis qui viennent et qui écrivent des messages de ce genre Et ça c'est du harcèlement pour moi Et c'est quelque chose, je comprends pas que ce soit pas davantage sanctionné Ca peut l'être J'ai déjà vu des cas où des mecs sont allés en prison Ou une grosse amende pour harcèlement, cyber harcèlement Mais c'est souvent quand c'est lié à la vie réelle Pour moi je suis désolée C'est pas parce qu'un gars est chez lui à l'abri Qu'il doit pouvoir insulter quelqu'un en toute impunité Donc ça j'aimerais vraiment qu'un jour ce soit sanctionné Autant que des insultes en temps réel Qu'il y ait vraiment quelque chose pour surveiller ça Mais c'est très, enfin effectivement Ca ressemble à ce que tu m'avais dit Et ce genre de papier je trouve ça très pertinent Mettre le dessin au service des causes Je trouve ça juste génial Numéro 3 Tu es un ange gardien, pas que pour elle Il m'a embrassée, est-ce que ça veut dire qu'on se sort ensemble ? Il vaut peut-être mieux qu'on se cache Ah 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 un petit vin, c'est plus léger Là c'est moi en train de péter un câble Parce que si vous devez être en train de péter, en train de faire n'importe quoi Ça m'a rendu tellement ouf Quand elle voulait pas sentir Castellounet et pas le montrer Oh il est génial celui-là C'est plus léger, c'est plus léger J'ai trop mignon le et pas que pour elle, merci Numéro 4 Au fourneau, ça donne fin Peutre noir fin et créé en couleurs Attends parce que lui il est collé Il y a plusieurs trucs Ah attends il l'a collé C'est une recette A retourner Oh mais elle a fait ça trop bien Attends Je vais laisser celui-là Hop Donc on a une recette pour quoi faire Ça a l'air très bon Mais je bois pas de thé par contre Faudrait que je les déguste sans Et là il y en a une autre c'est ça Financier Ah bah oui c'est le dos de la recette Bah attends j'enlève ça du coup Trop cool Eh tu sais que tu pourrais faire un livre de recette 50 grammes de poudre d'amande, 30 grammes de farine de blé, thé 55 Ah ça c'est bien Alors ça pour ceux qui savent pas Je vais faire ma petite minuque Attends c'était mon boulot quand même Vous savez les thé Quand vous achetez de la farine La thé 55, thé 60, thé 80, thé 110 Et ça dit à peu près la densité de la farine C'est à dire que si vous voulez faire un gâteau avec une thé 110 Votre gâteau il va être épais comme ça Danse comme pas possible Vous allez boucher Vous en pourrez plus vous voyez vous allez être calé à mort Par contre donc normalement c'est thé 55 pour les gâteaux etc Ca permet à la levure de gonfler Voilà C'est l'histoire de thé devant les farines 25 grammes d'amidon de maïs, 80 grammes de sucre Purée il y a quand même beaucoup de choses hein Purée Je dis pas que je la ferai demain Mais je vais la garder bien précieusement Qui sait je la ferai peut-être même en vidéo un jour Ah non on sait pas On sait pas ce qu'il peut se passer Numéro 5 pour ton courrier Plein d'amour Il est là Dans un petit pochon Effectivement je vais peut-être plutôt mettre les bijoux dedans Parce que je sais pas sur que ce soit assez solide pour mettre les fruits Mais j'ai des pochons comme ça pour faire mes courses Comme quoi je suis dans une démarche écologique Ben il y a un autre truc dedans Alors qu'est-ce que c'est ? Il y a un coeur Est-ce que c'est ? J'ai pas l'impression que ce soit cassé mais qu'est-ce que c'est que tous ces trucs là ? Elle a mis pour ton courrier Littogravure Ouah mais tu sais vraiment tout faire Oh mais c'est mon petit dos Petit boudou boudou Oh mais j'avais pas vu Mais trop mignon Mais comment tu sais faire tous ces trucs là ? Oh c'est beau Et là du coup Oh de petits de petits Oh oui bah oui Oh c'est des tampons J'avais pas compris Oh mais tu vois heureusement qu'elle l'a fait Oh mais c'est génial Mais j'avais absolument pas compris Ah non mais heureusement Alors tu vois Heureusement qu'elle a fait ça pour que je comprenne Je vais être un petit peu con quand même Non mais j'avais absolument pas compris Oh mais ça c'est trop génial Oh je suis trop fan Bon ils sont tous trop géniaux Là on a du smiley Regarde là vous avez le dessin exact Parce qu'on voit peut-être pas autant Mais j'avoue que mon pseudo c'est 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 juste ouf quoi Oh je suis trop contente Il faut absolument que je trouve de l'encre maintenant Prochaine étape Bon ça va pas être trop dur à trouver Attends par contre je vais peut-être les remettre dans le pochon Je vais les mettre à côté pour pas les perdre Parce qu'ils sont des petits il faut pas que je les perde Numéro 6 Ils sont considérés comme nuisibles avec un smiley triste Oh là qu'est-ce que c'est j'ai peur Oh c'est trop beau Oh j'avais pas vu tes dessins Elle m'avait montré ses croquis en fait Quand on s'est vu à la Japan Mais j'avais pas vu des dessins en peint Enfin coloré et tout C'est trop trop beau Oh il est magnifique Les couleurs sont sublimes quoi C'est un peu comme En fait le renard c'est un peu comme Galopa ou Ponida Ce qui me fascine à chaque fois dans vos dessins C'est les couleurs que vous mettez dans les crinières et tout Je crois qu'en fait toutes les couleurs du feu ça m'hypnotise un peu Il est magnifique Il est magnifique Numéro 7 Alyssa Milano Ça sent la moule XD Ok d'accord Elle va apprécier Alyssa Milano si elle voit cette vidéo Bon y'a absolument aucune chance Mais quand même c'est pas très sympa Ça doit être Ariel Je pense que c'est Ariel Parce que c'est Alyssa Milano qui a servi de modèle pour la petite sirène Ah trop beau Tu maîtrises les couleurs mais de fou hein En plus j'adore parce qu'elle lui a fait un vrai popotin Parce qu'Ariel elle a quand même le popotin Enfin tu sais quand tu regardes les mensurations d'Ariel Elle est quand même un petit peu maigre hein Faut pas se cacher Donc euh Ah non non ça fait vachement Ah elle est trop belle Ah j'adore J'adore Les couleurs t'as fait mais je suis trop fan Non par contre on va faire des aplatisses le dessin Parce que là Numéro 8 Tu en voudrais un chez toi Veux exaucer Attends Numéro 8 Il est là Regarde comment je le sais c'est marqué J'en voudrais un chez moi Veux exaucer J'aime beaucoup ces petits pochons là Celui-là je vais peut-être l'emmener en course En plus tu peux Regarde 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 comme c'est bien fait Bim Et oui Et ça franchement c'est l'avenir hein Si vous faites les courses Pensez à vous prendre des trucs comme ça Ça vaut que dalle Vous pouvez en trouver à Satoris Ou des trucs comme ça C'est Je crois que c'est genre 3 euros les 10 Enfin c'est vraiment pas cher Et euh Et c'est super bien pour faire les courses Même pour les ranger dans le frigo C'est plus hygiénique en plus Alors qu'est-ce que J'en voudrais un chez toi J'en voudrais un chez moi pardon Un lapin ? C'est fini maintenant le lapin hein J'ai un genre hein Mais Qu'est-ce que c'est ? Ohhhh Des max Ah oui oui ah bah oui ça par contre J'en veux toujours un chez moi C'est clair que Oh il est trop mignon Oh je dors Il est trop chou Tu l'as fait en quoi ? Plastiroc et gouache Plastiroc Oh j'adore son bidon Des max c'est quand même le meilleur Est-ce qu'il tient debout ? Oh ah non attends Si si il doit tenir Mais oui tiens Oh il est génial Il va aller sur mon étage à Disney Mais direct Numéro 9 Fleurageant les rhododendrons Quoi ? Fleurageant les rhododendrons Est-ce que ça ne serait pas le chat de chez Shire ? Est-ce que ça ne serait pas lui ? Ah lui aussi c'est pareil Je peux faire les courses avec celui-là Il est petit En fait il a l'air plus costaud Parce que c'est le 5 qui a l'air plus fin Mais ceux-là Vous pouvez faire vous-même Ils sont trop stylés tes pochons J'adore tes pochons J'adore un petit peu tout ce que tu m'as fait C'est vrai C'est vrai Je vais plaitre coupable Je vais plaitre coupable Moi je dirais que c'est mon chat Oups pardon Parce que qui parle des rhododendrons Il n'y en a pas 50 tu vois Il y a du rose OUI Oh la vache Tu vas bien me protéger c'est cool Oula 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 la queue se détache Bon avec un peu de colle ça va se faire J'adore sa tête Et le temps que ça a dû te prendre Vache Il est super beau Je suis totalement fan de son expression Et j'adore parce que tu donnes des vraies Des vraies mensurations au perso en fait Tu ne le fais pas ou méga maigre ou quoi Enfin tu respectes bien la forme Je trouve ça trop mignon J'adore son visage Mais la tête de ce chat est juste magnifique J'adore Je ne sais pas qui je préfère entre lui et Bémac Je ne saurais pas dire je crois J'enlève les petites bandes Numéro 10 Explosions de couleurs Pataclop Encore de chine et coloré Et coloré D'accord Pataclop Un poulet Un poulet Oh Des licornes Wow Oh elle est ouf Oh elle est magnifique Oh je la trouve trop belle Oh je la trouve trop belle Eh mais vous m'avez fait de ces licornes Au final mon mur derrière mon bureau Il va y avoir plus de licornes J'en ai jamais mis deux que vous m'avez fait Je trouve que je vais mettre celle là aussi Non mais elle est trop belle Les couleurs Moi c'est ça qui me rend ouf Les couleurs que vous faites dans les licornes C'est 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 Dans les licornes Dans les crinières de licornes On l'avait compris Et ça du coup qu'est-ce que c'est ? Numéro bonus pour tes tartines Petit déj ou goûter Si tu veux la recette je te la donnerai Faites le samedi 12 août Bah oui mais c'est quoi ? Parce que je vais pas l'ouvrir maintenant Si je le mange pas maintenant ? Faut que je le mette au frais après Parce que c'est de la confiture Je pense que le cox il va aimer Mais je sais pas c'est que c'est Je ne sais pas J'attends que tu me dises Je te demande effectivement Alors je vous remonte ces réseaux Alors je suis assez En fait son colis elle me l'a fait vraiment En moitié moitié C'est à dire qu'elle m'a mis Vraiment un aperçu De ce qu'elle pouvait faire En dessin engagé Mais je sais que c'est vraiment Des combats qui lui tiennent à coeur Donc elle en montre beaucoup plus Sur ses blogs et tout C'est vraiment une personne intéressante A connaître et à suivre Bon déjà pour son talent Parce que vous l'avez vu justement Elle m'a mis beaucoup de choses Pour leur plaisir etc Donc vous voyez que le talent est présent Mais en plus je veux dire C'est une belle personne Elle a des convictions Et elle se bat pour Et je trouve ça admirable Franchement c'est tellement facile Dans notre époque De penser qu'à nous Et de pas s'occuper des autres Et elle elle accorde de son temps Et de son talent A des causes qui sont justes Donc j'admire beaucoup Et en plus je vous dis Je l'ai rencontré en vrai On a pu papoter un peu Et ça se voit que c'est quelqu'un Qui a du coeur et qui est gentil Donc honnêtement voilà Si vous êtes intéressés Pour voir un peu ses créations Ou suivre son petit programme D'un article par semaine Et bah je vous le conseille Tous ces liens là Voilà vous pouvez la suivre Avec plaisir Moi honnêtement Bah déjà j'ai découvert Un talent sûr Et en plus quelqu'un d'engagé Et avec du coeur Donc ça ne m'étonne pas C'est l'esprit choup choup à fond Mais ça fait toujours Chaud au coeur Vraiment chaud au coeur De voir des personnes comme ça Et surtout de voir que des personnes Comme ça me suivent C'est juste la plus belle récompense Que je puisse avoir Donc merci beaucoup 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 Anaïs Ça me fait très plaisir Que t'aies pris autant de temps Pour me faire quelque chose D'aussi mignon N'hésite pas à me dire ce que c'est hein Parce que quand même J'aimerais bien savoir Je te fais d'énormes bisous Je vous embrasse tous d'ailleurs Extrêmement fort Passez une très très belle journée On se retrouve demain Ou peut-être même tout à l'heure Pour un live je sais pas Peut-être demain plutôt le live Je verrai je verrai En tout cas on se retrouve demain Sûr pour une prochaine vidéo Prenez bien soin de vous Et bien sûr en attendant On oublie pas Pouka 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 Sous-titres par Jérémy Diaz